Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question est hélas, semaine après semaine, toujours d'actualité. Les violences sexuelles ne se résument pas à quelques faits divers, mais s'apparentent à une véritable pandémie. Ce sont en France 265 000 personnes qui s'estiment victimes d'abus sexuels. Et parmi ces victimes, ce sont d'innombrables vies qui se brisent dès l'enfance. Et ce sujet, je l'imagine, doit nous rassembler toutes et tous. J'ai été saisi par l'association La Parole Libérée, association dont chacun conviendra qu'elle a fait oeuvre utile au sein de l'Église catholique en sortant du silence les crimes pédophiles et en réparant les trop nombreuses souffrances ignorées jusqu'alors. Aujourd'hui, son combat se prolonge et s'élargit. Mais, M. le Premier ministre, il se heurte aussi à l'indifférence jusqu'ici de vos ministres. Ni le ministre de la Santé, ni celui de l'Intérieur, ni celui de la Justice, ni celui de l'Education n'ont souhaité leur répondre considérant que cette question ne figurait pas au titre de leur priorité. Et pourtant, c'est le Sénat qui vient de conduire et conclure une mission d'information sur les violences sexuelles et sur les mineurs en institution. Ce rapport formule 38 propositions pour éduquer les plus jeunes, former les personnels au contact des mineurs, à la prévention, à la détection, au signalement et au traitement des violences sexuelles. Et la première de ces propositions revient déjà à recenser toutes les victimes. C'est le préalable pour mieux prendre en charge les victimes sur le plan juridique, thérapeutique et administratif. Connaître et comprendre pour mieux agir. Un tel observatoire est d'utilité publique. Et donc, M. le Premier ministre, vous le comprendrez, ma question est extrêmement simple. Oui ou non, êtes-vous favorable à cet observatoire ? Et oui ou non, êtes-vous prêt à aider le monde associatif qui, lui, est déterminé à agir dans ce domaine ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à M. Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, M. le Président. M. le député, Notre société se veut moderne, éclairée, et pourtant elle tolère l'intolérable. L'intolérable, c'est les violences faites aux enfants. Violences psychiques, physiques, sexuelles. Effectivement, chaque année, 20 000 plaintes pour violences faites aux enfants sont déposées chaque année. La réalité, c'est probablement 5, 10 fois plus. 4 millions de nos concitoyens sont victimes, ont été victimes d'inceste. Face à cette situation, je pense que nous devons libérer la parole. Vous avez cité le travail formidable de François Deveau et de la parole libérée. Oui, libérer la parole. Libérer la parole, ça veut dire en parler constamment. C'est l'occasion que vous me donnez ici. Je pense que le travail qu'a fait l'Eglise à cet égard libérera la parole bien au-delà de cette institution. La question de la parole, c'est aussi quand on la libère, de mieux l'accueillir. Donner davantage de moyens au 119, le numéro pour les violences faites aux enfants, pour s'assurer que chaque appel puisse être répondu. Recueillir la parole, c'est aussi le sens du protocole d'accord qui a été passé entre l'archevêque et le parquet de Paris le 5 septembre dernier, et qui permet à une victime de pédophilie dans le cadre de l'Eglise de pouvoir directement porter son affaire devant le procureur sans qu'il y ait plainte. Enfin, la question de la parole, c'est également de mieux la protéger, et c'est tout le sens des unités d'accueil médico-judiciaire pédiatriques que nous allons avec la garde des Sceaux pérenniser et mettre sur l'ensemble du territoire. Vous ne pouvez pas dire que ce gouvernement n'est pas impliqué sur la question des violences. Cela fait six mois que nous travaillons avec l'ensemble des ministres ici. Nous proposerons un plan de lutte contre les violences en tout lieu, à tout moment, dans les semaines qui viennent, à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits.